Tout se mélange. Il n'y a pas la vie d'un côté, la mort de l'autre. Il n'y a pas ici la raison et la folie sur cette autre rive en face bien séparée. Il n'y a même pas la santé qui un beau jour s'arrêterait d'un coup pour faire place à la maladie. Très avant, dans les territoires du chagrin, le bonheur a encore ses enclaves, ses bons moments, ses rémissions. La folie et la mort sont des contrebandières. Elles ne cessent de franchir les frontières. Elles vont et viennent, ce sont des passe-murailles, des latudes, des robert-roudins. Elles empruntent les miroirs, elles connaissent des sentiers dans la montagne, elles ont leurs barques au bord des fleuves, parmi les roseaux gris dans la lumière. On les voit cheminer dans les trains mal éclairés du soir, couverts de graffiti et d'un vitre en vue. Elles voyagent sur des rafios de nuit, elles débarquent dans des criques. On le reconnaît à le soudain fléchissement de la phrase, à des mots qui se dérobent, des creux sournois dans la présence. Très tard, il y a encore des jours heureux. C'est déjà de l'autre côté. Il y a de jolies promenades, mais c'est au pays des ombres. Le chien orla courait encore après les balles. Les autres chiens, à de certains moments, oubliaient leur méfiance à son égard et l'acceptaient pour un des leurs, comme aux temps anciens. Il dormait quelquefois contre son frère Apax, sa tête noire posée contre l'épaule blonde. Il n'avait pas perdu sa beauté. Mais toujours les crises revenaient. Pour les promenades les plus simples, il y avait deux clairières. La première, par dérision, c'était peu de choses, mais solitaire et bien exposée sur une pente, avait été surnommée la clairière de l'être. L'autre, par symétrie et dérision redoublée, était la clairière de l'étang. L'une des pires secousses eut lieu là. C'était sur un tapis de feuilles. La malheureuse bête était harcelée de convulsions sans fin, chacune plus brutale que la précédente. Ses membres battaient l'air en vain, ses yeux blancs étaient tournés vers le ciel, toute sa gueule était sainte d'un gros liseré blanc. Les feuilles volaient à l'entour, comme les flocons de neige dans une boule de verre. La meute vaquait à ses occupations dans les forêts, paraissant ne rien voir. Mais le maître était bien là, lui, il ne lâcha pas un seul instant son chien, malgré l'horreur du spectacle. Et quand peu à peu l'apaisement survint, le chien orla, recouvrant ses esprits, retrouvant un regard, la mâchoire essuyée avec des feuilles de chêne, reposée de la tête contre la cuisse de son maître, qui lui parlait à voix basse et ne cessait pas de le caresser. « Là, là ! » disait le maître, « bon chien, bon orla ! » « Et voilà, ça va mieux, c'est fini, c'est passé, tranquille, monsieur chien, tranquille, repose-toi, regarde. Tu connais cet endroit, n'est-ce pas ? Tu aimes bien ce chemin. Souviens-toi, comme tu as souvent été heureux, entre ces arbres. » Il restait ainsi un long moment dans le silence de la carrière. Mais tous les souvenirs ne sont pas aussi bons. On veut dire aussi rassurants pour le chagrin, aussi à même de donner à penser que l'on a fait tout ce qu'on a pu et que le mort n'a pas pu croire qu'il n'avait pas été aimé et bien aimé. La meute, faut-il le répéter, adorait la baignade, les lacs, les étangs, les longues nages et la poursuite d'un bâton lancé. Le grand plaisir était de descendre jusqu'à la rivière. À peine sur ses rives, et quel que soit le temps, la saison, les chiens s'y jetaient comme un seul homme. La rivière faisait peur aux maîtres, cependant, pour le orla. Que se passerait-il si une crise survenait au milieu de la baignade et du courant ? Aussi, essayait-il de dissuader le chien, de suivre le mouvement général et de se précipiter dans l'eau. Mais il l'en dissuadait mollement. Sa politique n'était pas cohérente. Il voulait aussi que le orla, même malade, connut encore des plaisirs. Ces plaisirs étaient d'autant plus précieux, au contraire, qu'ils étaient peut-être les derniers, pensait-il. Et donc, il laissait tout de même orla sauter dans la rivière. Toutefois, deux minutes après, il essayait de l'en faire sortir. Ce jour-là, c'était en hiver, il avait beaucoup plu, la rivière était plus large que l'habitude et le courant plus fort. Tous les chiens avaient sauté dans l'eau, mais tous en étaient déjà ressortis, sauf le orla. Lui s'était laissé emporter par le courant et se dirigeait vers une zone où les bords étaient plus abruts et surtout très broussailleux. S'il atteignait cette région, il ne pourrait plus regagner la terre ferme. Déjà, il était arrivé en des parages où il ne lui serait pas possible de s'extraire de l'eau sans l'aide de son maître. Celui-ci l'appelait désespérément. Il lui tendait un long bâton qu'il espérait le voir saisir entre ses dents pour se laisser hisser sur la berge par ce moyen. Ainsi avait-on procédé bien souvent à la satisfaction générale. Et cette fois-ci, le orla avait bien saisi le bâton dans sa mâchoire, mais au lieu de se laisser tirer par lui, c'est lui qui tirait au contraire, comme s'il voulut entraîner son maître dans la rivière. Il semblait n'avoir aucun désir de sortir de l'eau. Ou bien, s'il en éprouvait un, aucune idée raisonnable de la bonne façon de procéder pour obtenir ce résultat. D'ailleurs, il avait lâché le bâton. Et de nouveau, il se dirigeait vers la zone dangereuse. Il fallait à tout prix l'empêcher d'y parvenir. Sa tête surnageait seule. Et le maître, qui courait sur la rive, ne trouva rien d'autre à faire pour empêcher son chien de nager de la sorte devant du danger et pour le forcer à se diriger plutôt vers les ultimes endroits où il y avait une chance de le sortir de l'eau et de le tirer d'affaire que de lui administrer avec le bâton les coups sur la tête, sur sa pauvre tête déjà tellement débranlée par la tumeur ou le haut mal. Ses coups sur la tête, bien entendu, c'est à lui-même qu'il les donnait, à sa propre tête dans la nuit à venir, à toutes ses insomnies futures, au contour de sa propre mort. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?